Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de pratique. Donc aujourd'hui on va faire une pratique de yoga entière qui va durer un peu plus d'une heure, je pense. Et aujourd'hui on va pratiquer du Hatha Yoga. Alors si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à vous munir de deux blocs comme ceci. Si vous n'avez pas de bloc chez vous, n'hésitez pas à prendre peut-être deux gros livres ou deux briques de lait, quelque chose comme ça. On va s'en servir essentiellement pour ramener le sol un petit peu plus haut, ramener le sol un peu plus vers nous. Et également, si vous avez ça pas loin, attrapez un coussin. N'importe quel coussin fera l'affaire, c'est pas obligé que ce soit un coussin de méditation, juste quelque chose sur lequel vous pouvez vous surélever et être confortablement installé. Si vous avez tendance à être un peu frileuse ou frileux pendant Shavasana, n'hésitez pas à prendre une couverture ou un plaid pour vous couvrir pour la relaxation finale. Je vous invite à venir vous asseoir dans une position confortable, une posture assise qui vous permette de garder le dos bien droit, les épaules en ligne avec vos hanches, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Fermez vos yeux. Commencez à trouver un certain sens de calme intérieur. Peut-être que vous avez besoin de quelques instants, quelques minutes pour vraiment vous sentir présente, présente, pour vous sentir vraiment présente pour vous-même. N'hésitez pas à vous ajuster si nécessaire, si vous ne vous sentez pas à l'aise, à changer de posture, si vous sentez que la posture que vous avez prise ne vous convient pas. Et puis ensemble, on va prendre une inspiration un peu plus profonde. Et ouvrez la bouche pour expirer complètement. On va refaire ça deux fois. Expirez. Et une dernière fois. Grande, inspire. Tout en haut, bloquez la respiration juste un instant. Puis ouvrez la bouche et expirez. Retrouvez une respiration naturelle. Une respiration lente et calme. Une respiration lente et calme. Vous voyez un air frais et pur à votre corps, à votre esprit. Une manière de vous nourrir. Vous voyez chaque expiration comme une manière de relâcher les tensions présentes dans votre corps. Peut-être les tensions, les soucis présents dans votre esprit. En laissant aller l'air un peu plus chaud par vos deux narines. Prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Les parties de votre corps qui touchent le sol, peut-être qui touchent le coussin sur lequel vous êtes assise ou assis. L'arrière de votre corps, l'avant de votre corps, l'avant de votre corps. Les courbes, tous les plis, les endroits lisses. Les éventuels centres de tension. Si vous remarquez qu'il existe des centres de tension dans votre corps, est-ce que vous pouvez à nouveau vous ajuster de manière à relâcher un peu plus, à laisser ces tensions s'évaporer. Sur votre prochaine expiration, imaginez votre corps devenir encore plus lourd, lourd comme de la pierre. comme un rocher. Tentez votre corps venir s'enfoncer dans le sol. Sous-titrage Société Radio-Canada Si vous observez des pensées traverser votre esprit, essayez de ne pas les juger, de ne pas vous juger, et de les laisser passer, comme vous laisseriez passer un nuage dans le ciel. Prenez-en compte, mais ne restez pas avec. Vous allez ramener les deux paumes de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Les pouces viennent en contact avec le centre du Starnam. Anjali Mudra On va chanter le Aum à trois reprises pour commencer notre pratique. Prenez une inspiration. Anjali Mudra Anjali Mudra Prenez une respiration complète ici. Relâchez les mains sur les jambes et puis commencez lentement à cligner des yeux. D'abord une fois, refermez les yeux, puis à nouveau ouvrez les paupières, refermez-les. Et tranquillement ouvrez complètement les yeux et redressez la colonne. Vous allez venir vous allonger au sol sur le tapis. Vous pouvez vous débarrasser du coussin. Et on va s'allonger complètement sur le dos. Prenez un moment ici pour vraiment sentir que vous étalez toute la surface du dos contre le tapis, contre le sol. Même la partie basse de votre colonne, dans la région des lombaires, observez si vous avez... On a toujours un creux naturel au niveau des lombaires, mais observez si ce creux est un peu trop exagéré. Si vous remarquez que c'est le cas, peut-être soulevez le bassin et puis à nouveau déroulez les lombaires au sol. Venez plaquer tout le dos contre le tapis. Gardez le menton rentré vers la poitrine. Vous allez ramener un genou et puis l'autre contre la poitrine. Et venir attraper avec les mains. Sans appliquer trop de pression avec vos mains. D'accord ? Juste un tout petit peu de pression. On ramène de la pression vers soi. Et puis on relâche. Juste des petits mouvements ici très subtils. N'hésitez pas à fermer vos yeux. Des mouvements très subtils ici pour sentir ce qui se passe quand vous ramenez les genoux un peu plus vers vous. Et quand vous les relâchez. Quelles sont les sensations ? Où sont les sensations ? On va prendre le temps d'explorer aujourd'hui. On a tout notre temps. Donc, profitons-en. Et puis là, maintenant, vous allez aller vers la droite et puis vers la gauche. Toujours des tout petits mouvements en gardant le contrôle. Peut-être que vous pouvez rouler de plus en plus vers la droite, vers la gauche. Si vous êtes comme moi, vous devez trouver que ce mouvement est hyper agréable. Je trouve qu'à tout moment de la journée, il est particulièrement agréable. On a beaucoup de tensions qui viennent se loger au niveau des lombaires. Le plancher qui grince, c'est le bonus. Cette fois-ci, vous allez vraiment venir attraper vos genoux. Vous les attrapez franchement. Vous venez carrément vous faire un gros câlin. Vous joignez les poignets si possible. Sinon, on peut toujours être ici. Prochaine inspire. Imaginez que vous étirez le sommet du crâne vers l'arrière du tapis. Et sur l'expire, plaquez les genoux vers la poitrine. Décollez la tête. Essayez de venir loger le nez entre les deux genoux. Sans forcer. Si la tête ne veut pas monter trop haut, ne venez pas forcer sur la nuque. On peut rester ici. Sinon, si c'est ok pour vous, on vient ici. Peut-être qu'on vient attraper le bord externe des pieds. Et si c'est accessible. Et on continue à respirer. Prenez une dernière. Inspire, plaqué tout contre vous. Et expire. Relâchez complètement au sol. Les plantes de pieds contre le tapis. Ok. Vous allez venir étendre votre jambe droite, votre jambe gauche, pardon, au sol. Jambe active, cheville fléchie. Donc les orteils du pied gauche sont dirigés vers le ciel. La tête est au sol. Puis vous allez tendre la jambe droite vers le plafond. Peut-être si c'est la première fois de la journée que vous bougez un peu. Peut-être que vos jambes sont un peu raides. Peut-être que vous pratiquez cette séquence le matin. Donc ce n'est pas très étonnant si l'arrière de vos jambes vous semble raide. Donc n'hésitez pas à plier le genou si besoin. Si vous remarquez d'emblée que c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à plier votre jambe gauche et à poser le pied au sol. D'accord ? Donc deux options peuvent être ici ou ici. La jambe tendue, c'est un peu plus intense pour votre jambe droite. D'accord ? Ici, au choix. Soit, sans décoller la tête, peut-être que vous avez la possibilité d'attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Soit, si ça, ce n'est pas accessible pour vous, vous allez venir attraper derrière la cuisse à deux mains en crochetant les doigts des mains ou peut-être derrière le mollet. Et là aussi, c'est tout un travail d'exploration. N'hésitez pas à fermer vos yeux ici. N'hésitez pas à plier le genou droit puis à le retendre si c'est possible. envoyer la hanche vers la droite, vers la gauche. Voyez vraiment explorer toutes les facettes de cette posture, toutes les différentes dimensions. S'il y a une dimension en particulier de cette posture dans laquelle vous sentez une petite tension ou des sensations un peu plus intenses. Peut-être rester une ou deux respirations supplémentaires comme pour laisser cette zone s'ouvrir. Sentez ce qui se passe dans l'arrière de votre jambe droite. Imaginez cette zone qui est en train de respirer, de s'ouvrir. Et puis d'ici, on va venir ouvrir la jambe sur la droite. Donc je rappelle qu'on peut être ici. D'accord ? Si vous avez attrapé derrière la cuisse ou derrière le mollet, vous allez poser la main gauche sur la hanche gauche et attraper à l'intérieur de la jambe droite. On peut être ici. Vous ramenez la jambe le plus possible vers vous. Qu'elle soit tendue ou pliée, vous la ramenez le plus possible vers vous tout en gardant vraiment les lombaires au sol. Donc on n'est pas ici. Ok ? Et sur une expiration, vous allez laisser s'ouvrir la jambe sur le côté. Attention, on ne cherche pas à venir forcément poser la jambe droite au sol. On veut garder la fesse gauche ancrée sur le tapis. Voilà pourquoi on presse sur la hanche gauche. On peut aussi être ici. D'accord ? Mais attention donc, voilà, de ne pas vous laisser rouler de cette manière. Ça ne sert à rien de venir toucher le sol. Ici, on cherche l'ouverture dans la hanche. N'hésitez pas à plier un peu plus le genou si c'est trop intense pour vous. Gardez les omoplates bien étalées au sol. Et si c'est confortable, vous allez venir tourner la tête à l'opposé de votre jambe droite. Donc, regarde vers la gauche. N'hésitez pas là aussi à explorer. Tendez la jambe. Pliez-la à nouveau. Soulevez-la. Laissez-la peser vers le sol. Vérifiez que vous n'êtes pas en train de décoller la fesse gauche du sol. Et sur une prochaine inspire. Grande, grande, grande inspire. On remonte la jambe au centre. Décrochez le gros orteil ou l'intérieur de la jambe droite. Et avec la jambe la plus tendue possible, on va redescendre lentement. Prenez votre temps. Vous pouvez garder les yeux fermés tout du long. On redescend la jambe droite à côté de la jambe gauche. Si votre jambe gauche est pliée avec le pied au sol, laissez-la se tendre. Et relâchez le bras le long du corps. Faites quelques mouvements ici de va et vient. Et puis ressentez toute la longueur de votre jambe droite. Les sensations dans la jambe droite. Toute la longueur de votre jambe gauche. Et les sensations dans la jambe gauche. Observez aussi les différences de sensations d'un côté par rapport à l'autre. Même chose de l'autre côté. Soit vous gardez la jambe droite tendue, soit vous venez la plier. Et puis, on vient soit attraper le gros orteil du pied gauche, soit on vient crocheter les mains derrière la cuisse ou peut-être derrière le mollet. Prenez un moment pour explorer ici. D'ailleurs, peut-être que votre cheville a besoin de mouvements aussi. vous pouvez faire des petits cercles. Pliez la jambe, tendez-la. Ok. Soit vous gardez en main votre gros orteil, si vous l'aviez attrapé depuis le début. Sinon, on va attraper avec la main gauche, l'intérieur de la jambe gauche. La main droite vient se poser sur la hanche droite. Et on ouvre la jambe sur le côté gauche, sans se laisser rouler sur la gauche. Plaquez la hanche vers le sol. Envoyez le genou droit, si la jambe est pliée, envoyez le genou droit vers la droite, sinon la jambe est tendue. Et on peut tourner le regard vers la droite. Respirez, observez où sont les sensations. Et si vous bougez un peu, si vous explorez où se déplacent les sensations, comment est-ce qu'elles changent. Prochaine grande inspire, on remonte la jambe vers le ciel. Et prochaine expire, avec la jambe tendue, redescendez vers le sol, lentement, lentement, lentement. Relâchez tout votre corps au sol, et encore une fois, prenez le temps d'observer les sensations. Vous allez tourner sur votre côté droit, puis vous repoussez du sol. Et on va passer dans la posture du chien, tête en bas, à Ademukha Jmanasana. Donc pour ça, croisez les jambes devant vous, transférez le poids du corps vers l'avant, sur les mains, et on vient dans la posture de la table. Prenez un moment pour étaler les doigts au sol. Vraiment, essayez de faire le plus d'espace possible entre vos doigts. Un petit repère pour vous, vous voulez vraiment pointer les index vers l'avant. On ne voit plus mes mains, donc je vous le montre ici. On veut vraiment que ce soit les index qui mènent la danse, donc c'est les index qui pointent droit devant. Ok ? Et essayez d'observer un instant, avant de monter dans votre chien tête en bas, dans un instant. Observez si vous n'avez pas tout le poids du corps qui est dans les poignets. C'est souvent pour ça qu'on a mal aux poignets dans cette posture, c'est parce qu'on presse tout notre poids au niveau des poignets, au niveau du bas des paumes de main. Alors, dès maintenant, avant même de monter le bassin, vous allez presser dans la pulpe des doigts. D'accord ? On peut décoller les phalanges, mais vraiment, pressez dans la pulpe des doigts, autant que vous pressez dans toute la surface des paumes de main. Vous allez retrousser les dix orteils dans le sol. Prenez une prochaine inspire, éloignez-vous du sol, poussez dans les mains, expire, on décolle les genoux, et vous allez presser de plus en plus les mains contre le sol, emmener le sacrum vers le plafond. Gardez les genoux pliés au début. Tendez les bras, sentez jusqu'à la chair des aisselles qui est en train de s'étirer. Essayez de diriger les aisselles l'une vers l'autre. Trouvez la rotation au niveau des épaules. La tête relâchée, regarde entre les pieds ou entre les genoux. Respirez profondément dans cette posture. Ici aussi, ressentez, laissez-vous vraiment ressentir les postures. Je sais, ça chauffe au niveau des bras, ça chauffe au niveau des jambes, ça tire. Génial, ça veut dire que vous êtes vivante et vivante. Puis, vous allez plier généreusement votre jambe gauche. Poussez le talon droit au sol, essayez de tendre complètement la jambe. Pressez le talon, tendez la jambe droite. Continuez à pousser dans les mains, à envoyer le sacrum vers le ciel. Gardez la nuque relâchée. Encore une inspire. Et une expire. Et puis, on change. Pliez généreusement le genou gauche, décollez le talon, le genou droit, pardon. Décollez le talon, puis pressez le talon gauche au sol. Sentez ce bel étirement qui se créait dans tout l'arrière de la jambe gauche. Si vous avez besoin d'un break, surtout, vous pouvez revenir dans la posture de la table et puis revenir ensuite dans votre posture du chien tête en bas. Ok. Décollez le talon gauche, pliez les deux genoux, puis sur une expire, essayez de pousser davantage dans les mains, montez le bassin un peu plus haut. Ok. Regardez vers l'avant du tapis. Ça chauffe dans les bras. On va marcher les pieds vers les mains. En essayant de garder les mains au sol tout du long. Et on arrive à l'avant du tapis. Ici, on va prendre la posture Uttanasana, posture de la pince. debout. Pliez les genoux si nécessaire. Relâchez complètement la tête. Relâchez tout le haut du corps vers le bas du corps. Si vous avez besoin, utilisez les briques pour les placer sous les mains. Sinon, on a les mains au sol. N'hésitez pas à faire des petits mouvements à gauche. À droite. À droite. À droite. Prochain inspire. Pliez les genoux. Décollez les mains du sol ou débris. Et commencez à dérouler votre colère. Tadasana. Tadasana. Posture de la montagne. Les deux pieds, l'un contre l'autre. On va faire quelques salutations au soleil pour échauffer le corps avant de prendre quelques postures. Fermez les yeux. Pressez l'ensemble des plantes de pieds contre le sol. L'intérieur des cuisses qui pressent l'une contre l'autre. Aspirez le nombril vers la colonne et continuez à trouver cette sensation d'étirement vers le plafond. Ramenez les paumes de main. L'anjali mudra devant la poitrine. Ouvrez les yeux. Inspire vers le ciel. Et expire. On plonge vers le sol. Uttanasana. Inspire. Envoyez votre jambe droite loin derrière. Genou droit au sol. Poussez le cœur vers l'avant. Regarde vers le ciel. Expire pour venir dans votre planche. Suspendez le souffle. On va descendre vers le sol. Genou. Menton, poitrine. On plie les coudes le long du corps. On vient embrasser le tapis avec le menton et la poitrine. Prochaine inspire. Roulez dans votre cobra. Puis sur l'expire, on retrousse les dix orteils. Envoyez le coccyx vers le ciel. Chien, tête en bas. Grande inspire pour envoyer le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. On peut être sur le bout des doigts ici. Laissez les hanches peser vers le sol et le cœur pousser vers l'avant. Expire. On décolle le genou gauche. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Joignez les paumes de main. Et tirez la colonne et les bras vers le ciel. Expire. Tadasana, bras le long du corps. Même chose du côté gauche. Inspire. Expire. Uttanasana. Inspire. Jambe gauche en arrière. Genou au sol. Expire. On plante les mains. On recule la jambe droite en planche. Genou au sol. Retenez la respiration. Descend vers le tapis avec contrôle. Inspirez pour votre cobra. Expirez. Chien, tête en bas. Une grande inspire. On emmène le pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Pousse le cœur vers l'avant. Expire. Pied droit à côté du pied gauche. Expire. Inspire. Joins les paumes de main. On étire jusqu'au plafond. Expire. Tadasana. À nouveau. Inspire. Expire. N'hésitez pas à plier les genoux autant que nécessaire. Expire. Inspire. Jambe droite en arrière. Restez léger sur le bout des doigts. Poussez le cœur vers l'avant. Expire. On plante les mains au sol. Et on descend vers le tapis. Grande inspire. Cobra. On pointe les orteils vers l'arrière. Épaules loin des oreilles. Expire. Chien, tête en bas. Une grande inspire pour emmener le pied droit en avant. Genou gauche au sol. Expire. Pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Et tirez. Trouvez de la hauteur. Expire. Tadasana. Côté gauche. Inspire. Expire. Inspire. Jambe gauche en arrière. Expire. En planche. Genou. Menton, poitrine au tapis. Regarde vers l'avant. Inspire. Et glissez comme un petit reptile. On glisse vers l'avant. On pousse le cœur vers l'avant du tapis. Expire. Chien, tête en bas. Inspire. Pied gauche en avant. Expire. Pied droit en avant. Inspire. On joint les paumes de main. Et on étire colonne vers le ciel. Peut-être. On étire légèrement vers l'arrière. Comme un croissant de lune. Expire les bras le long du corps. On va le faire une dernière fois. C'est peut-être le moment pour vous là de retirer votre pull, votre gilet. Même si ça commence à chauffer. Si vous remarquez que vos pas sont un peu courts, n'hésitez pas à rester là où vous êtes sans nécessairement vous forcer à revenir à l'avant du tapis. D'accord ? Au début, on a un peu de mal à faire des grands pas en arrière et en avant. C'est normal. Ok ? Vous voyez en gestard la queue poilue de mon chat qui essaye de sortir. Une dernière fois. Paume de main en Anjali Moudra devant la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, jambes droites. Expire, on plaque les mains, on vient en planche. Retenez le souffle pour descendre vers le sol. Raptation. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, un grand pas vers l'avant. Expire, pied gauche. Côté du pied droit. Inspire, on étire. Expire, Tadasana bras le long du corps. Et on enchaîne à gauche. Inspire. Expire. Inspire, jambes gauches ou en arrière. Expire, on recule, jambes droites en planche. Et on descend vers le tapis. Et on descend vers le tapis. Puis les coups le long des côtes. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, un grand pas à gauche. Expire, grand pas à droite. Expire, grand pas à droite. Inspire vers le ciel. Expire, namasté devant la poitrine. Fermez les yeux. Et prenez quelques respirations ici. Sentez le cœur battre dans votre poitrine. La chaleur se diffuser dans votre corps. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Ok. On va garder les deux pieds à peu près l'un contre l'autre. Ramenez le poids du corps. D'abord dans votre jambe droite. On va décoller progressivement la jambe gauche. Montez la jambe gauche. Montez le genou gauche. Puis vous allez venir attraper au niveau de la cheville. Vous allez placer la plante de pied à plat. Soit contre l'intérieur de cuisse. Soit peut-être si ça c'est pas possible pour vous. Contre le mollet. Ok. Attention de ne pas presser contre l'articulation du genou. Surtout pas. Donc vous êtes soit ici. Soit ici. Une fois que vous êtes installé. Vous allez décoller la main de la cheville. Et ramenez les paumes de main. L'anjali mudra devant la poitrine. Activez les coudes sur les côtés. Pousse en contact avec le sternum. Essayez vraiment de sentir toute la surface de votre plante de pied qui s'étale au sol. Imaginez votre jambe droite comme vraiment un tronc d'arbre. hyper solide, enraciné au sol. Et en même temps, imaginez le haut du corps comme les feuilles, comme les branches qui cherchent le soleil, qui cherchent à s'étirer vers le plafond. Peut-être il y a du vent dans les feuilles. Ouh ! Prochaine inspiration, venez déposer votre main gauche sur le genou gauche, paume de main vers le ciel. Restez ici ou alors on étire le bras droit vers le ciel. Et éventuellement, on vient étirer latéralement notre côté droit. Prenez encore une inspire ici, une expire, puis revenez avec contrôle, paume de main, namasté. On dépose le pied gauche au sol et on relâche. Vous pouvez remuer si besoin, shaker. Même chose de l'autre côté. Ancrez votre pied gauche au sol, jambe gauche au sol, puis décollez le genou droit. Montez le genou droit vers le ciel, attrapez la cheville et plaquez la plante de pied, soit contre le mollet, soit contre l'intérieur de cuisse. La plante de pied presse contre la cuisse et en contrepartie, la cuisse essaye de presser contre la plante de pied. Attention de ne pas vous laisser partir complètement la hanche sur le côté. On essaye de garder une position droite. Une fois que vous êtes installé, vous avez trouvé votre équilibre, ramenez les paumes de main, namasté, devant la poitrine, pousse en contact avec le sternum. Trouvez un point fixe au sol ou au mur devant vous pour garder votre équilibre plus facilement, pour trouver votre concentration. restez ici, vous venez déposer la paume de main droite, le dessus de la main droite sur le genou et on étire le bras gauche vers le ciel. Envoyez le bras haut vers le ciel, éventuellement on vient étirer le flanc gauche. Dernière inspire, dernière expire et puis on revient avec contrôle, on essaye de garder le contrôle jusqu'au bout et on redépose le pied droit au sol, relâchez. Ok, on revient les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez attraper un bloc et vous allez faire un grand pas en arrière avec votre pied droit, puis tournez-vous vers le grand bord de votre tapis. On va ouvrir le pied droit sur le côté. Le pied gauche reste fermé, ok ? Vous allez venir placer le bloc à l'intérieur du pied droit. D'ailleurs, il est plutôt juste devant la cheville. Vérifiez ici que vos hanches font face à l'avant du tapis, d'accord ? Au grand bord du tapis. Et pour votre genou, vérifiez que vous avez bien le genou qui est dirigé dans le même sens que vos orteils. Donc vous n'avez pas le genou qui rentre vers l'intérieur, mais plutôt le genou qui est vraiment pointé vers la droite. Les deux pieds sont bien ancrés au sol. Étirez les bras parallèles au tapis. Prochaine inspire, allez chercher loin avec la main droite. Loin, loin, loin. Commencez à sentir l'étirement latéral gauche qui se produit. Puis, on vient soit déposer la main juste en dessous du genou, sur le tibia, soit peut-être on vient déposer la main à plat sur le bloc. Dans tous les cas, sur une prochaine inspire, vous allez envoyer l'homoplate gauche vers l'arrière et étirer le bras gauche vers le plafond. Soit vous gardez le regard là où il est, soit vous dirigez le regard vers la paume de main gauche. Prochaine inspire, on va ré-étirer le flanc droit. Imaginez que vous êtes en train de faire de l'espace dans votre flanc. Superbe. Peut-être on envoie le bloc un peu plus en avant si besoin. Et expire dans la posture. Continuez à presser l'ensemble des deux pieds au sol. Les deux jambes, elles sont fortes. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Faites de l'espace entre l'épaule droite et l'épaule gauche. De l'espace dans le flanc gauche, dans le flanc droit. Dernière inspiration ici. Dernière expire. Restez où vous êtes. Vous allez envoyer le bras gauche dans le prolongement de votre épaule. Gardez le regard droit devant ou vers le ciel. Sentez comme avec ce changement de position du bras, on accentue encore plus cette sensation d'étirement dans le flanc gauche. Gardez un léger sourire. Dernière inspire. Dernière expire. Avec une inspire, on envoie le bras gauche vers le ciel. Poussez dans les pieds pour vous repousser du sol. Bras le long du corps. Tout de suite la même chose de l'autre côté. Attrapez le bloc, refermez le pied droit. Ouvrez le pied gauche. Attention de ne pas vous laisser pivoter au niveau des hanches. Vous gardez les hanches face à moi. Puis on vient placer le bloc à l'intérieur du pied gauche. On étire les bras parallèles au sol. Et là aussi, on n'a pas les bras tout ramollis. Ok, mais vraiment, imaginez que vous cherchez à faire de l'espace le long de vos bras. Prochaine inspire. Vérifiez bien que votre genou gauche pointe dans la même direction que vos orteils. Prochaine inspire, allez chercher loin, 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 gauche, le plus loin possible. Et sur l'expire, soit vous attrapez juste en dessous du genou, soit on vient poser la main à plat sur le bloc. On peut aussi avoir la main au sol si vous avez l'habitude de pratiquer. Poussez l'homoplate droite vers l'arrière. Et tirez le bras droit dans le prolongement du bras gauche. Gardez le regard comme il est ou dirigez le regard vers la paume de main droite. C'est votre point de focalisation, ce qu'on appelle un drishti. Prochaine inspire, faites de l'espace dans votre flanc gauche. Oui, comme ça. Et expire vers le plafond. Vous pouvez toujours fermer les yeux dans cette posture également si vous sentez que vous gardez l'équilibre en fermant les yeux. Juste pour observer, ressentir les sensations. Continuez de presser les deux pieds au sol, d'étaler les orteils au sol. Dernière, inspire dans cette version. Et expire. On emmène le bras droit dans le prolongement de l'épaule. Regarde droit devant ou vers le ciel au-dessus de l'aisselle. Allez chercher loin avec la main droite. Sans vous cracher sur votre bras gauche. Dernière, profonde, inspire. Gardez le cœur ouvert vers l'avant. Dernière, expire. Inspire, on remonte le bras vers le ciel. Poussez dans le pied gauche, remontez. Bras le long du corps. Puis on va ramener les deux pieds à l'avant du tapis. Attention au bloc. Tadasana, les deux bras, le long du corps. Ok. D'ici, vous allez faire un grand pas en arrière avec votre pied droit. Votre pied droit, il est légèrement ouvert vers la droite. Donc, ça a un angle à peu près de 45 degrés. Vos hanches, contrairement à la posture précédente, elles sont dirigées vers l'avant du tapis. D'accord ? Donc, les hanches qui pointent dans le même sens que vos orteils du pied gauche. Si besoin, on peut raccourcir légèrement l'écart. D'accord ? Vous allez attraper vos deux blocs et les mettre de part et d'autre de votre pied gauche. Ok ? Réalignez vos hanches. On étale bien les orteils au sol, les plantes de pied au sol. Les deux jambes, elles sont tendues. Inspirez ici, étirez la colonne vers le ciel. Et expire, on plonge la poitrine, la première, vers le sol. Plongez avec le dos droit. Observez les sensations. Qu'est-ce qui s'étire encore plus quand vous descendez ? Et puis, on vient déposer les paumes de main à plat sur les blocs. Ici, je les ai à la hauteur la plus haute. Mais n'hésitez pas à descendre d'un cran ou à même poser les mains au sol tant que vous gardez la colonne étirée. Envoyez la hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Prochaine inspire, on pousse le cœur vers l'avant. Puis sur l'expire, laissez les coudes se plier vers l'arrière. Commencez à presser le nombril vers le haut de la cuisse gauche. Et laissez le front être magnétisé par votre tibia. Relâchez. Respirez profondément dans la posture. N'hésitez pas en cours de route à explorer d'autres options, à descendre les blocs. Ou au contraire, allez remonter si ça devient trop intense. Dernière inspire. Dernière expire. Puis vous allez redresser la colonne, regardez vers l'avant. Pliez le genou gauche, décollez le talon droit. Vous allez ramener le genou gauche en ligne avec votre cheville gauche. On ramène le pied droit un peu plus en avant. Et à nouveau, on vient de poser au sol. Toujours à 45 degrés. Sur une prochaine inspire, joignez les paumes de main, l'une contre l'autre. Puis étirez les bras vers le ciel. Gardez la jambe gauche fléchie. Guerrier. Vira Badrasana. Peut-être que vous avez besoin de corriger votre posture. Peut-être que vous avez besoin de prendre à nouveau un peu plus d'espace. Je sais que je vous ai dit d'avancer votre pied. Mais finalement, je me dis que je n'ai pas assez d'espace. Donc n'hésitez pas à vous ajuster au besoin. On essaie de garder le genou gauche généreusement fléchi. Dégagez la poitrine vers l'avant. Gardez les épaules loin des oreilles. Pressez le talon droit contre le sol. Envoyez le genou gauche vers la gauche. Allez, dernière inspire. Et dernière expire. Ramenez avec un peu d'élan le pied droit à côté du pied gauche. Relâchez les bras le long du corps. Remuez un peu si besoin. On va faire les deux mêmes postures de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est un grand pas en arrière avec votre pied gauche. Installez vos blocs. De part et d'autre, votre pied droit. Le pied gauche a un angle de 45 degrés. Un angle d'ouverture de 45 degrés. Dans cette posture, les deux jambes sont tendues. On commence avec les deux mains sur les hanches. Si vous sentez que vous manquez d'équilibre, vérifiez que vos deux pieds ne sont pas sur la même ligne. Si vous regardez ici mes pieds, là ils sont sur la même ligne. Vous voulez être sur deux rails parallèles. Ce sera plus facile pour votre équilibre. Peut-être qu'il s'agit de réduire l'écart entre votre pied gauche et votre pied droit. Les mains sur les hanches. Inspire. Pousse le cœur vers l'avant et tire la colonne vers le ciel. Et expire, on plonge vers le sol. Venez déposer les paumes de main à plat sur les blocs à la hauteur souhaitée ou peut-être directement au sol. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Poussez le talon droit contre le sol, talon gauche contre le sol. Prochaine, inspire. On étire la colonne. On creuse légèrement le bas du dos. Pousse le cœur vers l'avant. Expire. On plonge le nombril vers le haut de la cuisse droite et le front en direction du tibia. N'hésitez pas à ajuster votre posture, à explorer. Dernière, inspire. Septième. Expire. Redressez-vous. Ramenez le genou droit en ligne avec votre genou droit. Soit ramenez votre pied gauche un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Virabhadrasana A. Pousse dans le pied droit. Paume de main jointe. On étire les bras au-dessus de la tête. Gardez les hanches sur une même ligne. Dégagez le cœur vers l'avant, épaule, loin des oreilles. Attention de ne pas exagérer. Le creux lombaire, dans ce genre de posture. Ramenez le bassin en position. Gardez la jambe droite généreusement fléchie. Pressez tout le tranchant externe de votre pied gauche au sol. Puis, allez chercher loin avec le bout des doigts. Si besoin, décollez les paumes de main. Si vous avez besoin de prendre plus d'espace. Continuez à repousser votre genou droit légèrement vers la droite. Dernière expire. Dernière expire. Un grand pas avec le pied gauche. Et on ramène les bras le long du corps. Super. On va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. Paume de main en amasthée devant la poitrine. Prochaine inspire. Venez sur la pointe des pieds le plus haut possible. Expire. Commencez à plier les genoux. En essayant de garder le dos droit. Et les deux genoux pressés l'un contre l'autre. On va descendre vers le sol. Allez-y doucement avec contrôle. Et puis, on vient s'asseoir. On vient s'asseoir. On reste en équilibre. Sur le dessus des talmes. Continuez à presser les deux genoux l'un contre l'autre. Si besoin, gardez les blocs à proximité. Voir, venez carrément déposer le bout des doigts sur les blocs. Pour vous permettre de garder le dos droit dans cette posture. D'accord ? Donc, si vous savez que vous avez besoin d'avoir un support, plutôt que de mettre les mains au sol, utilisez les blocs pour garder le dos bien droit. Les paumes de main qui pressent activement l'une contre l'autre. Essayez de ramener les bords de pieds l'un contre l'autre aussi. Peut-être, essayez même de fermer les yeux. Ou peut-être pas. Gardez le visage détendu. Doucement, commencez à vous enrouler vers le sol. Puis, déposez d'abord les talons, puis les fesses au sol. Et tirez les jambes devant vous. Je vais me remettre de profil. Vous allez plier les genoux. Et ici, on va venir attraper le bord externe des pieds. Assurez-vous d'avoir les ischions, les os des fessiers bien ancrés dans le sol. Et puis, on attrape le bord externe des pieds. On garde les deux genoux l'un contre l'autre. Et puis, sur la prochaine inspire, vous allez décoller les talons du sol pour commencer à venir en équilibre sur les ischions. Et puis, on va garder la jambe gauche là où elle est. Et sur une expire, commencez à tendre la jambe droite vers le ciel. Pointez les orteils vers le plafond. Gardez l'épaule loin de l'oreille. Regarde vers les orteils du pied droit. Essayez de ne pas laisser votre colonne s'enrouler vers le ciel. Plutôt, on creuse très légèrement le bas de la colonne. On pousse le cœur vers l'avant. Les genoux sont à peu près en ligne l'un avec l'autre si possible. Si besoin, le genou droit est plié. Et on va essayer de switcher, de changer de côté sans poser le pied gauche au sol. On replie la jambe droite. Prenez un moment pour ré-étirer la colonne si besoin ou faire un break si besoin. Puis, d'ici, prochaine expire. On tend la jambe gauche vers le ciel. Pointez les orteils. Regarde vers les orteils du pied gauche. Essayez de garder les genoux sur une ligne. Continuez à respirer. C'est tentant dans ce genre de posture d'arrêter de respirer, mais ça ne sert à rien. Continuez à respirer. Dernière inspire. Et sur la prochaine expire, allez, on tente. On tend la jambe droite qui vient rejoindre la jambe gauche. Pointez les orteils de toutes vos forces vers le ciel. Regarde vers le plafond. Dernière inspire. Et puis, on vient croiser les jambes devant soi. Et on relâche. Relâchez un instant. Faites des mouvements de va-et-vient vers la gauche, vers la droite. Ondulez un peu la colonne. Relâchez la nuque. Les épaules. Je me remets face à vous. Vous allez venir trouver un bon écart entre vos jambes. Vous pouvez soit rester face au petit bord du tapis, ou venir comme moi face au grand bord du tapis. Ça dépend de l'espace que vous avez. Et ici, vous allez trouver un écart entre vos jambes. Peut-être pas l'écart maximum. Peut-être aux trois quarts de vos possibilités. Vous allez garder vos blocs devant vous. Ici, on va garder les jambes actives. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on plante les talons dans le sol, et on fléchit les chevilles, donc les chevilles, pas les chevilles. On pointe les orteils vers le ciel. Le dos, il reste droit pour l'instant. Sentez que vous avez les jambes qui sont actives, de la pliure ici, à cet endroit, jusqu'aux orteils. Puis, peut-être, toujours en gardant les jambes actives, on va pouvoir commencer à emmener les mains de plus en plus vers l'avant. Observez comment vous vous sentez. Est-ce que c'est trop intense ? Si c'est trop intense, peut-être, on revient à un cran en arrière. Est-ce que j'ai relâché complètement mes jambes ? Gardez-les actives. Vous allez peut-être décider de rester ici. Je sens que je vais bientôt disparaître de l'écran, donc je vais me reculer un peu. Vous pouvez décider de rester ici. On peut aussi avoir les mains sur les blocs, d'ailleurs. Ou alors, sinon, vous allez peut-être descendre de plus en plus vers l'avant. Respectez bien vos sensations, d'accord ? Essayez pas d'aller trop loin. Rappelez-vous que c'est votre pratique, d'accord ? Prenez votre temps. Peut-être, on vient déposer les avant-bras sur les blocs. Peut-être, on vient déposer les avant-bras directement au sol. Si vous avez le front qui est suffisamment près du sol, peut-être, vous pouvez jouer un peu avec les blocs pour venir y déposer votre front. Ça permettra de relâcher agréablement votre nuque, votre tête. D'accord ? Sinon, peut-être, on peut venir déposer directement le front au sol. Mais rappelez-vous qu'on peut aussi être ici. D'accord ? Chacun à son rythme. Et on va prendre quelques respirations ici. À chaque inspire, essayez de pousser le cœur un peu plus vers l'avant. Rétirez votre colonne. Puis, tranquillement, vous allez dérouler le dos. Attrapez sous les genoux. Pliez les jambes. Et ramenez les deux jambes l'une contre l'autre. Ok. On va prendre la posture de la tête de vache, Goumukasana. Pour cette posture, vous allez tendre votre jambe gauche vers l'avant. Et vous allez ramener le genou droit au-dessus de votre genou gauche. Comme ceci, on essaie de ramener le talon droit vers la fesse gauche. Ok ? Si vous êtes à l'aise ici, on va essayer de plier la jambe gauche et de ramener le talon gauche vers la fesse droite. Maintenant, à vous de voir ici si vous êtes à l'aise avec ces deux jambes pliées. Peut-être si vous avez les deux fesses au sol. Si, dans tous les cas, si votre fesse droite est vraiment décollée du sol, je vous conseillerais plutôt de garder cette option-ci. D'accord ? Sinon, la posture risque d'être très désagréable au bout de quelques respirations. D'accord ? Donc, on peut être soit ici, vous allez travailler davantage l'étirement de la chaîne arrière de votre jambe gauche. D'accord ? Si vous êtes ici, on est davantage dans les hanches. D'accord ? Vous pouvez venir attraper les plantes de pied. N'hésitez pas à fermer les yeux. Respirez, observez. N'hésitez pas à garder vos yeux fermés ici. Vous allez déposer la paume de main gauche à plat au sol. Et sur une inspire, on va étirer le bras droit vers le ciel. Trouvez votre étirement latéral du flanc droit. N'hésitez pas à laisser glisser votre main gauche un peu plus vers la gauche. Assurez-vous juste d'avoir les deux fesses bien ancrées au sol. Et on peut explorer ici. Expire, on va envoyer la main droite à plat au sol. Et étirez le bras gauche vers le ciel. Trouvez votre étirement du flanc gauche. On accentue un peu l'étirement dans la hanche également ici. C'est très agréable, peut-être très intense pour certains, certaines. Ça dépend des jours aussi. Et on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Je vous invite à décroiser vos jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui reste tendue au sol. Et on vient croiser le genou gauche au-dessus du genou droit, talon gauche vers la fesse droite. Soit vous restez ici, soit vous recuillez la jambe droite. On ramène le talon droit vers la fesse gauche. Les deux fesses bien ancrées au sol. En gros, si vous regardez vos genoux, ils doivent être à peu près superposés l'un au-dessus de l'autre. À peu près. D'accord ? On garde le dos bien droit. Fermez les yeux. Ou peut-être gardez le drishti au sol sur le prolongement du nez. Sentez ces sensations, un peu comme le chiffre 8 qui se crée autour de vos hanches. Comme si l'énergie à cet endroit-là formait le chiffre 8. Si je prends mon exemple personnel, le croisement dans ce sens-là est beaucoup plus intense. Ça vient beaucoup plus étiré. Il y a beaucoup plus de sensations. Puis gardez les yeux fermés. Plaquez la paume de main droite au sol. Et étirez le bras gauche vers le ciel. Trouvez votre version de cet étirement. Là où l'étirement vous semble le plus délicieux. Continuez à pousser la fesse gauche au sol. Puis on envoie la paume de main gauche au sol. Et on étire le bras droit vers le ciel. Vous pouvez décroiser vos jambes. Remulez un peu. Si besoin, faites les essuie-glaces. Il y a aussi une autre manière de faire les essuie-glaces qui est très agréable. C'est qu'on garde les genoux ouverts largeur de hanches. Et puis on emmène dans un sens et puis dans l'autre. Ça c'est très sympa après avoir travaillé les hanches. Ok. On va pouvoir faire notre dernière posture. Donc je vous invite à revenir dans la posture de la table. On va mettre les blocs de côté. On ne va plus en avoir besoin. Et puis vous allez venir installer vos avant-bras au sol. Essayez de garder les coudes dans l'alignement de vos épaules. Venez crocheter les doigts des mains. Comme si vous joignez vos mains en prière. Le petit doigt dont on ne sait pas trop quoi faire. Qui est en dessous. Ramenez-le à l'intérieur pour éviter de trop mettre de pression dessus. Et puis ici vous allez commencer à pousser de toutes vos forces. Enfin de toutes vos forces. Pousser avec un certain montant de force contre le sol. Pour sentir que vous éloignez votre poitrine. Vous éloignez vos épaules du sol. Retroussez les dix orteils. Comme si vous vous apprêtiez à venir dans votre chien tête en bas. Sauf que on va garder les avant-bras au sol. Gardez le regard entre vos deux avant-bras. Puis décollez les genoux sur une expire. On monte le coccyx vers le ciel. Le regard il est entre les deux pieds. Attention de ne pas poser la tête au sol. D'accord ? Ça c'est encore une autre option. Poussez cette fois-ci vraiment avec plus de force. Les avant-bras contre le sol. Aspirez le nombril vers la colonne. Pour ceux qui ont encore des abdos. Peut-être si vous êtes confortable. Commencez à marcher les pieds. Vers les mains. Continuez à pousser dans les avant-bras. Éloignez les épaules du sol. Et puis on va reposer les genoux sur le tapis. Envoyez les fessiers vers les talons. Relâchez la tête au sol. Posture de l'enfant. Ok. Si c'était déjà hyper intense pour vous. Vous allez reprendre la même posture. D'accord ? Sinon on va prendre une variation. La posture du dauphin sur une jambe. Donc les genoux en ligne avec vos hanches. Les coudes en ligne avec vos épaules. On peut soit garder les mains crochetées. Les mains en prière. Ou alors venir déposer les paumes de main à plat au sol. Ça c'est vraiment un choix. Si vous avez tendance à glisser avec les paumes de main au sol. Justement crochetez-les en prière. Et puis posture du dauphin. Montre le coccyx vers le ciel. Trouvez votre posture du dauphin. Vous pouvez rester là cette respiration. Sinon on va monter la jambe droite vers le ciel. Venez sur la pointe des orteils du pied gauche. Ne laissez pas votre tête se rapprocher du sol. Continuez à presser dans les avant-bras. Puis on repose les orteils du pied droit. Et on monte la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez faire comme je le fais à l'image. Quelques mouvements de balancier. Continuez à vous repousser du sol. Pressez les avant-bras. Puis on repose le pied gauche. Les genoux. Posture de l'enfant. Balasana avec les genoux ouverts. Largeur de hanche. Euh, largeur du tapis. Les fessées qui pressent vers les talons. Les bras ouverts. Aussi large que le tapis. Le front au sol. Ou sur un coussin. Expirez. Inspirez ici. Ouvrez la bouche et relâchez quelque chose. Et encore. Puis tout doucement. En gardant vos yeux fermés. Vous allez venir vous allonger sur votre tapis. Faites le moins de gestes possibles. Éventuellement attrapez votre plaide. Puis venez vous installer sur le dos. Ouvrez vos pieds aussi large que le tapis. Les paumes de main tournées vers le ciel. Ou alors les mains déposées où vous le souhaitez. Peut-être que vous avez envie de poser les paumes à plat sur le ventre. Ou une main sur le ventre, une main sur le cœur. Laissez votre visage devenir tout mou, tout lisse. Laissez un sourire se dessiner sur vos lèvres. Laissez vos pieds s'ouvrir sur les côtés comme les pages d'un livre. Laissez votre corps devenir de plus en plus lourd et dense. Comme si votre corps devenait de la roche. Laissez-vous complètement aller. plus aucune tension que de la douceur Sous-titrage ST' 501 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 Aum Sous-titrage ST' 501 Aum 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 Aum